Avant d'arriver ici, lorsque j'étais en Guinée, j'étudiais normalement à l'école. Mais lorsque j'ai perdu ma maman, du coup, j'ai soumis une année sans étudier parce que mon père ne voulait plus payer mes études de scolarité. La femme, donc, elle a épousé la seconde, elle n'était pas contente de nous. Par contre, elle nous utilisait les gris-gris, bon, pour contre, jusqu'à ce qu'il... Même si tu n'as rien fait, si mon père te trouve, tu ne fais rien, il te gifle au sang, ça a raison. Et il y avait dans notre tête, c'est ça, parce que moi, en question, je l'ai vu avec les gris-gris, bon, quelques-uns de l'eau comme ça, éparpillés dans la maison. Du coup, mon père ne voulait plus nous voir dans la maison. Du coup, il y avait un monsieur qui était là-bas, qui travaillait, qui voyageait de Mali, Bamako, à Guinée-Conakry. Donc, je l'ai expliqué mon cas, il me dit, il va essayer de voir ça avec mon père. Donc, le jour qu'il est parti pour causer avec mon père de nos situations, mon papa lui a insulté aussi. Du coup, le monsieur a dit qu'il ne peut rien faire pour moi, sauf si, par contre, j'aime son travail, on travaille ensemble, pour ne pas rester comme ça à la maison. Je suis parti avec lui, on travaillait tous ensemble, on a quitté, parce que c'était un voyageur de poids lourd. Il a quitté la Guinée pour venir à Bamako, nous sommes partis ensemble. Mais du coup, j'ai vu un gars qui était à proximité de chez nous, un de nos frères, il s'appelait Ibrahim. Lui, maintenant, il m'a dit, ah, lorsqu'il m'a vu, il s'est même posé la question, ah, tu fais quoi ici à Bamako ? Je lui répondais, je suis venu avec ce monsieur, il me dit, ah, il n'y a rien ici, il ne faut pas rester ici, sinon tout va se faire, parce que c'est un pays désertique. Et chez nous, ce n'est pas le même cas. Je lui répondais, mais comment faire ? Ma famille ne veut plus de moi, mon père ne s'occupe plus de nous. Il me dit, quand même, moi, actuellement, je pars en Italie, si on peut aller ensemble, mais je ne savais pas comment aller à la route. Par contre, comme moi aussi, je ne veux plus rester. Bon, j'ai des problèmes à la famille, et du coup, j'ai quitté à la maison encore, je n'ai pas de moyens pour me retourner. Ce monsieur aussi va dire à Bamako, j'ai pris la décision de suivre Ibrahim. Dans les aventures ambiguës, parce que je ne connais pas réellement ce qui va se passer sur la route. Je suis venu avec lui, nous sommes passés par l'Algérie, et du coup, nous sommes arrivés à Libye, où on a beaucoup souffert, on a fait la prison. On était emprisonnés là-bas, on ne m'en faisait pas, j'ai eu même quelques problèmes là-bas de mon doigt. Et ma dange aussi, ils m'ont frappé, ma dange aussi est cassée là-bas, j'ai eu beaucoup de problèmes là-bas. Même, il fait même un moment ici, quand je me cousse, j'ai fait des cauchemars, donc on subissait au niveau des Libyes. Maintenant, lorsqu'on s'est s'appuyé, la prison a été cassée par les policiers libyens, qui étaient contre la maltraitance des migrants. Maintenant, du coup, on s'est s'appuyé là-bas, mais j'avais le numéro de ma grande-sœur, elle s'occupait de moi, mais comme elle travaillait, elle a des enfants aussi, elle ne pouvait pas me berger ses ailes. Elle me dit de me concentrer, de rester avec mon père, mais à chaque moment, c'était des problèmes. Maintenant, je l'ai appelé et le convoyeur d'Ebrahim m'a communiqué avec ma grande-sœur, lui, il a dit, il va nous aider à quitter Libye. Parce que j'étais même découragé, pourquoi je suis venu ici ? Je préférais rester au pays, je vais absceter les gifles et les insultes que mon père me faisait. Parce que j'étais catégoriquement découragé de venir à Libye. Maintenant, j'ai appelé ma grande-sœur, ma grande-sœur a parlé avec le convoyeur pour que je puisse me retourner. Le convoyeur lui répond, ah, pour se retourner ici, ce n'est pas facile. La solution n'est qu'il, c'est de continuer devant. Si elle arrive à traverser la mer Méditerranée, il est sensueux. Et si elle n'arrive pas aussi, ça devient un autre cas. Maintenant, j'étais entre le marteau et l'enclume, si je veux passer ou si je veux rester dans l'eau, parce que c'est l'aide des cas. Soit tu passes ou bien les rebelles vous attrapent dans l'eau, ils vous envoient dans les prisons ou bien vous arrivez à passer pour rentrer en Italie. Maintenant, ils nous ont embarqués, c'était vers 20h, si je ne me trompe pas. Nous sommes arrivés, on a vu les sécuristes vers 6h comme ça. Mais du coup, on était nombrés dans les bateaux gonflables parce qu'on était un homme de 130 personnes. On était très, très chérés. Du coup, il y avait trop de vagues aussi quand même. Moi, je ne pensais même pas si on allait sortir là-bas, nous tous. Mais par contre, hélas, il a décidé qu'on va sortir. Du coup, les sauveteurs nous ont pris pour nous envoyer en Italie. Maintenant, de l'Italie, j'avais aussi des amis là-bas avec lesquels on partageait, parce que là-bas, on était dans les appartements. Mais là-bas, les appartements sont très vastes parce que nous, là, on était au nombre de 33 personnes. Mais il y avait un gars là-bas, lui, son frère est en France, lui aussi, il voulait jouer au football. Son frère évolue dans un club, je ne sais pas si c'est Nantes ou Marseille. Son frère lui a dû venir ici comme son petit frère aussi talentuel, c'est jouer au foot. Il va lui aider jusqu'à ce qu'il gagne un club ici pour qu'il joue. Maintenant, son petit frère, on est tous des Guinéens, des mêmes ethnies, il m'a expliqué le cas. Moi, je lui ai dit quand même, je vais continuer le jetid pour rester en Italie ici, dans le campo d'ailleurs. Ici, les gens n'étudient même pas. Il passe la journée à ses cours, c'est bon, ou bien regarder la télé, ça, c'est pas logique quand même. Parce que c'est de ça que j'ai fait mon pays. Maintenant, je suis venu avec lui, nous sommes arrivés à Nice, de Nice pour Nantes. Le contrôleur nous a fait descendre à Nantes parce qu'on n'avait pas les biais du train. Mais de Nantes à Poitiers, maintenant, le contrôleur, ce qu'il nous a demandé de Nantes, on n'a pas de biais, ça fait deux jours même, on n'a pas à manger. Parce qu'à Marseille aussi, j'avais accusé quelques tas là-bas. On dormait à la gare, bon, c'est des associations locaux qui nous amenaient à manger. Maintenant, de là-bas, on a pris la... Comme lui, son frère était à Nantes, il nous a dit de venir vers Nantes. Maintenant, nous sommes allés à la gare, nous sommes montés dans l'air. On ne savait même pas si le train là vient à Nantes ou à Paris. Parce qu'il a regardé le tableau, il a dit que le train part à Paris. Nous sommes montés là-bas, c'était à Nantes, nous sommes arrivés à Nantes. Le contrôleur nous a fait descendre là-bas comme on n'avait pas de biais. Maintenant, de Nantes à Poitiers, on a pris pour Nantes à Paris. Nous sommes venus jusqu'à Poitiers, le contrôleur aussi. Lorsque le contrôleur n'a pas de biais, il nous a fait descendre sur Poitiers. C'était vers 18 heures maintenant. Lorsque nous sommes descendus, on est sortis de la gare, j'ai vu beaucoup de personnes. J'avais les vertices car je n'avais rien avalé. Ça fait trois jours maintenant, je n'ai rien mangé. Je ne faisais que boire de l'eau. Maintenant, j'ai communiqué avec eux. Il y avait des Guénéens aussi. De même ethnique et moi, on a causé là-bas un peu. Ils m'ont montré, ils m'ont dit qu'il faut aller ici. Il ne faut pas aller à Paris. C'est loin, il n'y a pas de moins. Maintenant, je suis parti à la police. La police nous a relevé les empreintes. Ils nous ont guidés au niveau de l'AGE. Maintenant, l'AGE nous a pris un SARS. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501